Ce matin, Android 4.3 a été déployé sur notre Nexus 7 et je vous propose de faire ensemble un petit tour des nouveautés visibles. On voit qu'on est bien passé en version 4.3, on clique là-dessus, rien ne se passe, on clique à répétition et on fait apparaître un petit easter egg aux couleurs du logo de Jelly Bean. L'une des grosses nouveautés de ce Android 4.3 réside dans la possibilité de créer des comptes limités. Pour cela, on se rend dans les paramètres, on clique sur utilisateur et on va ajouter un nouvel utilisateur ou profil, mais on choisit ici profil limité. Par défaut, la tablette affiche l'ensemble des applications qui sont installées dessus, mais on voit que chacune des applications est désactivée par défaut. Dans le cas d'une configuration pour un enfant, par exemple, ici c'est un livre électronique, la belle et la bête, on va vouloir uniquement donner accès à ce livre électronique. On clique ici sur oui et l'ensemble des autres applications ne seront pas accessibles à ce compte. On peut le renommer aussi, au passage, on va l'appeler enfant, ce qui est très original. OK. Et cette fois, on va essayer d'ouvrir cette session pour voir si on a vraiment bien accès uniquement à ce livre électronique. Pour ça, on va ici changer d'utilisateur, comme ça, ça ira mieux. On clique sur son nom d'utilisateur, on clique sur enfant. Détail intéressant, lorsqu'on configure un utilisateur limité, comme ici enfant, on est obligé de verrouiller sa session principale, soit par mot de passe, soit par pattern, comme c'est le cas actuellement. Alors ici, on va ouvrir pour la première fois cette session, on voit qu'il y a un nouveau fond d'écran qui s'est affiché, on déverrouille. Et donc là, si tout s'est bien passé, on a uniquement accès au livre électronique que j'ai autorisé précédemment. Autre nouveauté de cette version 4.3, c'est que Google keep le petit bloc notes, le petit bloc de post-it synchronisable via le web de Google, est cette fois intégré directement dans l'OS. Alors qu'avant, il fallait passer par le Play Store pour télécharger manuellement l'application. On va pouvoir, toujours comme avant, créer ces notes. On peut changer la couleur du post-it, par exemple, ou créer des notes, soit texte basique, soit des petites listes avec des cases à cocher, comme par exemple ici, une liste de courses. Et l'ensemble reste, bien sûr, synchronisable avec la version web de Google keep. Voici les nouveautés principales avec Android 4.3.